Que faire avec 100 000, quand je dis 100 000, ça peut être 100 000 euros, 100 000 dollars ou même 100 millions de francs, c'est pas si tu veux. Que faire avec ce type de montant ? Ça, c'est un message que j'ai reçu récemment sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram ou sur LinkedIn, je t'invite à t'abonner à ces deux comptes-là car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Dans cette vidéo, je vais te dire ce que moi j'aurais fait avec un capital de 100 000 euros. Si c'est un sujet qui t'intéresse, t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'hésite pas également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et également à faire grandir cette communauté de près de 60 000 personnes aujourd'hui. En plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à une heure de formation offerte où je te montre comment j'ai pu faire 150 000 dollars de profit à la chasse, c'est-à-dire 100 000 euros en seulement un an grâce à une seule opération immobilière. Donc voilà, dans cette vidéo, je me retrouve à Douala Okamonde. Comme tu le disais, je suis revenu pour quelques mois afin de lancer de nouvelles activités, notamment dans le domaine du digital. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien connecté à cette chaîne car il y a énormément de contenus qui vont arriver sur ce sujet. Donc comment faire pour investir 100 000 euros ou 100 000 dollars ou même 100 millions de francs, c'est-à-dire quel que soit le montant que tu as en fait, comment faire, qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'avais ce capital de disponible au moment où je te parle. Pour la petite histoire, moi j'ai démarré avec, quand je dis zéro, c'est que j'ai pu utiliser l'argent des autres pour pouvoir investir en immobilier. Donc je me suis formé à l'investissement immobilier, j'ai pu faire des opérations immobilières, puis j'ai pu constituer un parc immobilier qui me permet notamment de générer assez de cash-to pour pouvoir en vivre. Mais si j'avais 100 000 euros, qu'est-ce que j'aurais fait ? Il y a énormément de personnes qui se retrouvent avec énormément de capital ou qui héritent d'une telle somme et ne savent malheureusement pas quoi faire. La première chose que je ferais déjà avec 100 000 euros, c'est de ne pas forcément garder cet argent sur le moyen terme. Pourquoi ? Parce que si tu gardes une telle somme sur ton compte, ça peut être dangereux parce que si tu ne le sais pas, tous les montants justement supérieurs à 100 000 euros en cas d'une situation de crise comme celle-ci, et si la banque fait faillite, tu peux perdre ton argent en fait jusqu'à 100 000 euros. Donc si tu as des montants comme 200, 300 000, je t'invite réellement à répartir ce montant-là sur plusieurs comptes car ça peut être très dangereux dans une situation comme celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que je ferais ? La première chose déjà, c'est de se former. Beaucoup de personnes se disent que voilà, la formation, etc., ça ne sert à rien, mais il faut que tu apprennes justement comment utiliser cet argent-là. Et ça peut être à tous les niveaux. Il y a notamment les livres. Tu peux acheter des livres sur justement l'investissement immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, etc., pour comprendre justement comment bien gérer et comment utiliser ton argent au mieux. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a les livres, comme je te l'ai dit, donc tu peux t'accorder peut-être un budget de, allez, je te dirais 500 euros ou 500 dollars pour t'acheter des livres dans ces différents domaines-là. La deuxième chose que je ferais, c'est également de prévoir un budget pour assister à des événements. Donc ça peut être des séminaires, ça peut être des immersions dans ces domaines-là pour justement rencontrer des personnes comme toi qui sont dans la même quête d'investissement. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça va te permettre justement d'ôter certaines croyances imitantes qui te disent que peut-être tu n'es pas capable de ou ce n'est pas possible de pouvoir partir avec un capital de 100 000 euros et le démultiplier pour je ne sais combien. C'est tout à fait possible. Donc le fait d'aller rencontrer ces personnes-là, ça peut également t'ouvrir l'esprit et commencer à te donner des contacts dans le domaine. Le troisième type d'investissement que je ferais, c'est de tout simplement investir dans des formations en ligne et ou dans des coachings. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que la formation, ça va purement être théorique. Donc on va te dire, voilà les 7 étapes pour pouvoir investir en immobilier, voilà les 3 façons de pouvoir investir en immobilier, immeuble de rapport, appartement, etc. C'est bien, ça fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. La limite de ce type de programme, c'est que tu n'es pas en contact directement avec le formateur, tu n'es pas en contact directement avec la communauté ou l'équipe qui te permet de... Lorsque tu prends des programmes de coaching, c'est comme son nom l'indique, c'est plus personnalisé. Donc tu as un contact direct avec le ou les coachs et ça te pousse justement à te surpasser en fait. Car l'équipe de coach que tu auras à disposition, c'est des personnes qui ont fait de nombreuses erreurs en immobilier, qui ont également accompagné des centaines de personnes. Aujourd'hui, on a formé plusieurs centaines de personnes à l'investissement immobilier. Donc des personnes forcément comme toi, on en a croisé et ces personnes ont pu avoir des résultats. Donc tu vois que c'est un raccourci pour toi parce que si par exemple tu prends des coachs en immobilier, ces coachs-là te diront, ben, ah oui, toi ton profil me fait penser à telle personne qu'on a rencontré il y a deux ans et qui a fait ça, 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 ça pour pouvoir investir en immobilier. Donc là tu vois, tu as un raccourci monumental en fait. Donc, sur 100 000 euros, je consacrerai un montant allant de 5 à 10% du montant pour de la formation, du coaching et du networking. Une fois que tu as investi ce montant-là, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? L'idée, ce n'est pas de prendre les 90 000 restants pour pouvoir, ben, balancer ça en immobilier et acheter cash. Tu vas devoir utiliser l'argent des autres. Donc tu vas pouvoir utiliser cet argent-là, le mettre sur ton compte et aller voir la banque en disant, la banque va y aller, j'ai 90 000 euros de disponible. La banque va apprécier, pourquoi? Parce qu'elle va se dire, ok, il a 90 000, on n'est pas obligé, il n'est pas obligé d'injecter toute la somme dans le projet. On peut lui financer une grande partie. Ça peut aller de 80, 100% dans certains cas, 90, 80% du montant. Donc ça t'amène à devoir peut-être mettre entre 10 et 20 000 euros ou dollars sur la table pour pouvoir emprunter le reste. Tu vois qu'en fin de journée, qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester quelque chose comme 70 000 euros, dollars ou 70 millions, par exemple, de francs CFA. Avec ce montant-là, tu peux également utiliser 20% de ce montant-là que tu vas investir, par exemple, en bourse ou même dans des cryptomonnaies, par exemple. Notamment, tu vois, les 5, moi je te recommande les 5 plus grosses cryptomonnaies, donc Bitcoin, Lycon, Ethereum, etc. Voilà, tu vas sur des sites où tu peux avoir le listing de toutes les cryptomonnaies. Tu prends les 5 meilleures et tu investis, en tout cas, tu te renseignes sur comment investir dedans. Car, voilà, ça peut également te générer des revenus par la suite. Et ensuite, avec le reste, qu'est-ce que tu vas faire? Il va te rester à peu près, allez, 50 000 euros, je dirais, ou 50 000 dollars. Ce montant-là, tu l'utilises comme fonds de sécurité pour pouvoir, après, aller peut-être sur de nouvelles opérations. Je ne te dirais pas d'aller investir à l'étranger avec ce montant-là, comme beaucoup de personnes veulent le faire actuellement. Car, c'est mieux pour toi de capitaliser, en tout cas, de maximiser tes investissements dans le pays dans lequel tu habites actuellement, avant de pouvoir aller sur des opérations à l'étranger. Ce n'est qu'à partir de 150, 200 000 que tu peux te dire, ok, je vais prendre une partie pour aller à l'étranger. Donc, concentre-toi d'abord sur des opérations de façon locale. Tu les multiplies, quitte à vendre quelques biens par la suite qui vont te permettre de pouvoir investir à l'étranger par la suite. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. N'oublie surtout pas de regarder dans le lien juste en dessous, car tu auras justement accès à plusieurs formations pour faire plus. Je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier. Et voilà, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Femme de Gouloir Investisseur. A très bientôt. Ciao.